0 points, 0 but, dire que le retour en Ligue 1 de Nancy est compliqué est un doux euphémisme, balayé 3-0 en ouverture à Pico face à Lyon. Les Lorrains accueillent cette fois-ci des guin-gampets, a priori plus à leur portée, mais qui sous la houlette de leur nouveau coach Antoine Convoiret réalise un bon début de saison avec 4 points au compteur, glané face à Monaco et Marseille. Les Nancyens essayent d'imposer leur rythme et de faire le jeu à l'image de Youssou Fadji qui faisait son retour de blessure dans les premières minutes pour le vétéran marocain de la SNL capitaine. Les Nancyens n'ont pas marqué par manque d'occasion dans les premiers matchs, mais là c'est le manque de réussite avec cette barre transversale trouvée par Pouillot. 0-0 à la pause, les occasions de s'enflammer à Pico n'ont pas été légion, les guin-gampets qui ont toujours encaissé des buts en deuxième période, depuis le début de la saison vont devoir se méfier. D'autant que les fautes se répètent de nouveau, cette faute de Diallo occasionne un coup franc, tiré par Benoît Pedretti qui va s'écraser sur la barre transversale de Jonsson, sauvé pour la deuxième fois de la soirée par son montant. Les Nancyens sont volontaires, essayent, tentent leur chance, mais trouvent une nouvelle fois Jonsson. Le portier suédois parvient à garder ce score de 0-0, les guin-gampets sont dominés, font le dos rond. Mais au final, ne sont mis en danger que sporadiquement, et sur l'une de leurs rares offensives, les guin-gampets vont être cruels de réalisme avec ce centre de Marsal, repris par Diallo, c'est le deuxième but pour Mustapha Diallo, après sa sublime reprise de la première journée face à Monaco. 1-0 pour l'en avant guin-gamp, à l'heure de jeu, le centre travaillé enroulé du pied gauche du défenseur latéral brésilien, prêté par Benfica, Marsal. Sur coup de pied arrêté, les hommes d'Antoine Comboré vont une nouvelle fois se montrer dangereux, il faut un sauvetage sur la ligne de Benoît Pedretti pour sauver Guy Roland et Ndiasembe. Depuis l'ouverture du score, les Nancéens ont pris un coup derrière la tête et reculent dangereusement, guin-gamp à tout le loisir de passer par les côtés. Et une nouvelle fois, Marsal pour une deuxième passe décisive de la soirée, cette fois-ci à l'endroit de Thibaut Giresse. 2-0 à 10 minutes de la fin. Il y a eu 3-4 passes sans que le moindre guin-gamp en paix ne soit attaqué par un Nancéen. Et comme à la parade, le pied gauche de Thibaut Giresse pour tromper Guy Roland Ndiasembe. Et comme il était écrit que les Nancéens ne parviendraient pas à marquer, on ajoute à la case statistique des barres transversales touchées. Cette reprise de l'ancien guin-gamp en paix, Christophe Mandan. Les arrêts de jeu désormais avec une nouvelle fois Nancé à l'attaque. Lorsque ce n'est pas Johnson, lorsque ce n'est pas la barre transversale, c'est un défenseur guin-gamp en paix qui sauve sur sa ligne. Mais les hommes de Pablo Correa vont obtenir un pénalty suite à cette faute sur l'anglais. Youssouf Hadji est comme un symbole de la déveine Nancéenne. Youssouf Hadji tire son pénalty à côté comme Robic la semaine dernière face à Rennes. Le pénalty n'est pas cadré. Guingamp surfe sur sa réussite du moment et capitalise 7 points. Les Nancéens en ont 0, tout comme Lorient, leur prochain adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada